Les amis, salamu alaikum, j'espère que vous allez bien, on est en direct live sur Sortir au Maroc, nous sommes à Casablanca. Comme vous pouvez le constater, c'est complètement désertique. Ouais, mais c'est normal, c'est le soir, et en plus on est venu filmer très tard pour éviter de filmer les gens, parce que vous savez comment ça se passe, à chaque fois quand on filme sans autorisation, on se fait tacler en plein live. Donc pour éviter ça, eh ben on est venu filmer très tard. Et on est venu filmer un nouveau resto qui vient d'ouvrir ses portes il y a à peu près un mois de cela. Ça s'appelle Don Lucas, le voilà, c'est un nouveau resto en espagnol. Ça fait même pas un mois qu'il est là, et la vérité, c'est vraiment très bon l'intérieur. Moi j'ai été testé à 2-3 reprises et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Alors pour vous situer, là-bas c'est le rond-point espace porte d'enfin, si je dis pas de bêtises. La rue là, c'est Ali Abdelzaq, et là c'est Don Lucas. Alors on va rentrer à l'intérieur, je vous montre pas, le resto il est quand même assez balèze, il est grand, il est immense. Ça va être assez compliqué pour que je vous fasse une visite intégralement en live. Donc ce que je fais, c'est que je vais vous montrer le premier étage en live, et le second, ça va être galère parce qu'il n'y a pas internet en haut. Je capte pas trop bien en tout cas. Donc on va essayer de gérer du mieux qu'on peut. Alors déjà une petite terrasse ici, d'accord ? Voilà pour la terrasse, voilà, donc là tranquille, tu vois, tu viens le midi, parce qu'en fait le resto il ouvre à partir de midi, du lundi au dimanche. Donc tranquillement tu viens, tu t'installes, tu passes commande, et puis voilà. Et on va être accueilli rapidement par Amin. Amin, salamu alaykoum. Qui dit, ça va, la basse alik, m'ziane. Donc Amin, toi tu es le ? Le chef de salle. Le chef de salle ? Sartek, beau gosse, t'es bien habillé. T'es tout le temps comme ça ou là c'est parce que je suis venu aujourd'hui ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci à vous. Youssef, salamu alaykoum. Comment ça va ? Amin, salamu alaykoum. Mziane ? Super. Donc Youssef, toi tu es le ? Directeur de l'établissement. Directeur de l'établissement. C'est bon. Bravo. Et, endroit sublime, splendide, rien à dire. Merci beaucoup, c'est très gentil. On est au Maroc mais on se croirait un petit peu en Espagne là d'abord. Tu vois ? C'est un concept à 100% espagnol. 100% espagnol. Alors donc il y a des tapas je suppose ? Bien sûr, des tapas, des crustacés, des poissons. Du poisson frais ou là ? Du poisson frais, voilà. Du poisson panais ou là ? Du poisson frais. Du poisson frais. Du poisson frais. Ok d'accord. Je vois que là tout de suite on arrive, vous annoncez tout de suite la couleur. Donc les huîtres. Les huîtres. Et du homard. Et du homard. Il y a le crevet au moyen, ça dépend de l'arrivée du château. Dabado, elles sont vivantes ou là ? Elles sont vivantes. Elles sont vivantes ? Ça ? Bien sûr. On a dit. Et voilà. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est en position chien de sas là, elle a envie de dormir je crois. Je suis en petit ronde. Ok, alors présentement un peu le resto. Alors je vois que là on a le bar. Là il y a le bar. On propose des cocktails avec ou sans accords. D'accord. Diffusion des matchs. Diffusion des matchs. Quand il y a des grosses télévisions. C'est un truc d'ouf. Donc là si jamais on veut voir un match de foot on peut venir ici, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de télévisions. D'accord. Donc ici en fait les gens viennent, ils s'installent au bar, ils consomment tranquillement. Tranquillement. Ils ne sont pas obligés de manger, ils peuvent juste boire et puis ça s'arrête là. Des jus, des cocktails avec ou sans accords, pas de souci. D'accord ok. Là on a les tables hautes. D'accord. Donc là c'est les gens qui veulent manger tranquilles. Tout va bien. En mode à l'aise etc. Il y a un Mr. Othman que je connais. Othman comment ça va ? C'est Alic ? Il me dit Chartek le cocktail de tout à l'heure. Il est très bon. On continue notre visite ? Chef, ça va ? Chartek ? Cocktail ? Grunadin ? Non, on ne sait jamais. Ok on continue. Ok cool. Ça va ? On présente. Ah magnifique. Donc là il y a une vitrine avec... Ça c'est des pinchos ? Des pinchos. Et du fromage, des anchois. D'accord. Excellent. Regardez-moi ça les amis. 100% spécialité espagnole. Alors ça c'est 100% spécialité maison. Enfin espagnole et maison. Et en même temps préparé il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas des trucs qui ont été préparés la veille ni ce matin. D'accord avec des olives Naya. Des cornichons, du fromage, du haron. Encore du fromage. Tiens. Ok. Là on a une cave à vin. Ah oui il y a un grand miroir là-bas. Il faut que je fasse attention moi. Nelly ! C'est chaud ! Alors ça c'est quoi ? Attends je vais me mettre comme ça. Pardon. Parce que là il y a un grand miroir là-bas. Tu vois je ne peux pas m'afficher. Donc ça c'est la seconde salle. C'est la seconde salle. C'est la seconde salle. Et regardez-moi les amis c'est magnifique. C'est vraiment... On peut avoir un peu plus de luminosité ? Amine ! Tu peux me mettre la lumière au taquet juste pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble ? Ah ouais ! Bravo ! Voilà. Bon en temps normal c'est tamisé le soir. Tu vois tu viens avec madame, tu viens en famille, tranquille. Tu vois la musique ? Tranquille tu vois ? Et regardez-moi ça. On fait un petit tour. Ça va être difficile attendez. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par là-bas. Comme ça au moins on ne va pas filmer le miroir. Voilà on va faire comme ça. Tu vois ? Allez hop ! Regardez-moi cette salle elle est splendide. Excellent ! Alors je vois que... Comment on appelle ça ? Au niveau des... Des chaises. C'est... Tout a été fait sur mesure. Vous voyez ? On est bien installé. C'est mou. Le dossier. Pareil. C'est mou. Donc t'es pas fatigué. T'as d'autres chaises dans ce style-là. T'as des canapés. Hein ? Banquettes quoi ? Tu vois ? Tu veux manger madame ? Chérie ? Tu veux manger quelque chose ? Oui ? Quoi ? Ce que tu veux sur la carte. Mais juste fais attention ça coûte trop cher quand même. Non c'est bon. T'inquiète pas. J'ai une carte avec forfait illimité. Par exemple. Tu vois ? Je te laisse imaginer un peu le concept. Regarde là-bas. Encore là des tables de 4. Familiale. Tu vois ? Par là. Il y a une grande table ici encore. Voilà. Plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas pour vous mais regardez-moi la déco. Les couleurs. Ouais ça vit quoi. Tu vois ? Et là en plus il y a la clim qui tourne. C'est plutôt sympa. Alors on m'a posé la carte juste ici. Avant de vous faire découvrir rapidement les plats. Je vous fais voir un peu ce qui est proposé. Ah chef tu peux m'apporter la carte avec ta face ? Bien sûr. Ouais parce que c'est important. Alors on a les fritures. Les fritures. Buquerón. C'est des fritures d'anchois. Je vais parler un peu espagnol après c'est traduit en même temps. Vous avez... Comment ça s'appelle ? Friture d'anchois au citron. Éperlan. Je sais même pas ce que c'est de l'éperlan. Petit merlan. Puis friture de solette etc. Voilà après vous avez des demi. Donc 30 dirhams, 30 dirhams, 40 dirhams. Merci chef. Donc 30, 40 dirhams etc. 65 dirhams, 90 dirhams. Bon voilà c'est à peu près pour les tarifs. Après t'as les fritures de calamar mais ça c'est des plus gros plats. Avec des prix un peu plus importants. Vous avez du poisson. Cépia espagnol. Alors là regardez. Bon après les poissons c'est ce qu'on retrouve un peu. Pajot, Loubar, Dorade, Sardines, grillé. Espadon grillé. Calamar à la broche au grillé. Sol grillé. Poulpe à la broche. Turbogrillé. Lotte, Cépia espagnol. Meru. Assortiment de poissons. Voilà. Bon là c'est au point. D'accord. Et là après c'est voilà. En alentour de 110, 120, 140. Ça va c'est pas cher quand même pour manger du bon poisson. Surtout que le poisson il est là. C'est du poisson frais. C'est du poisson frais. On est d'accord. Donc tu choisis ta pièce quoi. On est d'accord. Je crois qu'il y a une pièce de Gigi Rama à l'intérieur. C'est ça non ? Voilà. Donc ça c'est la partie poisson. Ok on continue. On a les paella traditionnels. Donc pour celles et ceux qui me demandent régulièrement où est-ce qu'on peut manger une bonne paella. Et bien voilà. Vous pouvez maintenant compter sur Don Luca justement. Après bien évidemment il faut compter un petit peu de temps parce que voilà. Une paella elle ne peut pas sortir en bout de 10 minutes. C'est pas possible. D'accord. Les tarifs. 2 personnes 250 dirhams. 4 personnes 400 dirhams. Ça fait quand même 100 dirhams par personne. Faites le calcul. Entre nous c'est raisonnable. Vous avez de la viande. Entrecôte grillée. Entrecôte sauce au poivre. Filet de bœuf grillé. Sauce chimichurri. Jarret cuit. Escalote de poulet. Voilà. Regardez les tarifs. Toujours 140. À part justement le filet de bœuf. C'est une pièce tendre. Donc c'est normal que le prix soit un peu plus excessif. Le reste après on est aux alentours de 140, 150, 125 dirhams. Pour finir nous avons les desserts. Franchement je les ai pratiquement tous testés. Ils sont vraiment plus délicieux. D'accord. Si je devais vous en conseiller un. Prenez. Comment il s'appelle. Attendez. J'essaie de retrouver son nom. C'est pas la tarte d'Anne Lucas. C'est tarte au fromage et framboise. Teste le. Voilà les tarifs. 45, 50, 60. Ça va. Ça reste raisonnable. Alors bien sûr il y a ça. Mais en plus vous avez ça. Voilà. Donc là c'est les tapas. Donc salade mix. Salade russe. Salade de poulpe. Salade de fruits de mer. Après vous avez des canapés et une chose. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà les tarifs. Bon vous allez me dire c'est pas cher. Tu vois. Ça c'est un peu plus gros. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Mais là tu vois c'est 20, 20, 15, 15, 15, 30, 15, 20 etc. Mais bon quand tu les additionnes ça fait quand même une certaine facture tu vois. Donc voilà. Et voilà. Ici tu as les tapas encore froides. Carpaccio de thon rouge. En choix mariné. Saladjine. Oeuf de merlon à la vinaigrette. Des huîtres fraîches. Voilà les tarifs encore une fois en face. Je vais la prendre en photo. Je vais vous la diffuser tout à l'heure. Vous allez voir en story ça va être assez sympa. Voilà. Ça c'est un peu ce qu'on a. Et vous allez voir les parts sont plutôt consistantes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vais vous faire découvrir le premier étage. Parce qu'il y a également un premier étage. Alors il y a une salle. Ils ont appelé la salle VIP. Ce n'est pas spécialement une salle où si tu n'es pas VIP tu ne peux pas y accéder. Au contraire. Tu peux y accéder même si tu n'as rien à faire. Parle-moi-en un peu plus Youssef. Alors elle sert à quoi cette salle ? Une salle privatisée pour les réunions, pour les sociétés et tout. Sinon pour un groupe qui veut dîner en forme. Il y a une télé. Il y a une grande télévision également. Pour pouvoir soit diffuser, soit regarder des matchs de foot. Entre amis et venir à nombreux etc. On peut même privatiser avec madame tranquillement ici. Sans discrétion. C'est vrai ? Oui bien sûr. Bon. Ben Youssef merci. De rien. Amine. On va aller faire un tour en cuisine. Parce que tu parles très bien espagnol. Je suis nul en espagnol. Donc à mon avis c'est mieux. Les amis on va faire un petit tour en cuisine. On nous a donné la possibilité de filmer la cuisine. Donc si on nous a donné cette possibilité c'est tout simplement parce que la cuisine elle est... bonjour bonjour le chef c'est tout ce que je sais dire bonjour 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 tout bien tout bien tout bien tout bien si on parle portugais c'est vrai ? non moi je connais juste le doubel ça va chef ? tout bien dis lui qu'est ce qu'il vous a préparé là ? dorade à la espalda j'ai l'alimentation de grisiers dorade grillée excellent sauce verte accompagnée aubergine corgettes, carottes purée c'est une belle découpe bon et ça ? c'est pour lui ? c'est grillé grillé ? en plus il est encore en ville j'ai pitié pour toi ok super chef bonne chance bon courage bon courage pour ce qu'il est en train de faire et Inchallah ça va merci beaucoup merci beaucoup ça c'est pour moi ? pour moi ? bien sûr moi je veux juste goûter ça c'est champignon ça ça donne envie ok bon courage c'est vraiment cartonné on compte sur vous ok ? à très vite bon les amis je vous explique donc on a coupé le live tout à l'heure parce que tout simplement on capte pas internet en haut donc là on revient en direct live justement pour reprendre notre live et on est toujours en compagnie de Amine Amine ça va ? tout va bien tout à l'heure ? parfait alors on a préparé quelques tapas justement pour montrer un peu la taille la consistance du plat c'est quoi ? 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 alors en fait il en manque un les amis c'est moi qui l'ai mangé tout à l'heure parce que j'adore ce plat je vous assure c'est super bon en fait je vous explique c'est quoi ? vous avez du poulpe de la pomme de terre de la paprika un filet d'huile d'olive et un petit peu de sel j'ai tout dit ? merci toi Lou je l'ai pris par coeur parce que je vais le faire à la maison voilà j'en mange un deuxième donc tout à l'heure quand je sais jamais vous envoyer une vidéo tournée s'il en manque deux c'est normal c'est moi bismillah le poulpe il est fondant le goût de la paprika mélangé avec le sel délicieux avec un petit arrière goût d'huile d'olive vraiment quand vous venez ici commandez ce plat là tu sais il a combien là ? 80 80 ? franchement il blinde c'est vraiment très très bon délicieux magnifique on continue ? alors là c'est patatas bravas patatas bravas avec deux sauces avec deux sauces avec deux croquettes croquettes ou de verre ou croquettes d'accord vous avez entendu ? Emine il parle grand espagnol depuis tout à l'heure attend mais il y a des gens là pour français ça m'est mal que le brouillard comme à la mara l'an d'alus comme à la mara l'an d'alus et salade de poules salade de poules voilà d'accord ok ça c'est une salade que j'ai commandé et celle-ci elle a combien ? ça c'est à 60 70 quand vous venez ici commandez également cette salade ils ont une vinaigrette en bas là comme vous voyez elle est délicieuse vraiment les poivrons les tomates le comment on appelle ça ? le poule petite arrière go citronnée je vous invite vraiment à la tester à la goûter vous allez voir c'est vraiment délicieux alors bien évidemment il y a aussi le plat de croissant que je vous ai montré tout à l'heure au dessus c'est pas seulement les plats qui proposent la huila carte elle est quand même balèze il y a beaucoup de choses c'est toujours un mix de différents ingrédients etc Moïm Amin à peu près si on vient manger on va payer à peu près ? en pré-moyen c'est 150 dirhams à peu près 150 dirhams ? d'accord ça peut être à plat ça peut être à passe ? oui bien sûr si vous voulez faire des pichos c'est à partir de 15 dirhams d'accord ok super comment est-ce que tu as dit espagnol ? espagnol je l'ai appelé espagnol j'ai appelé espagnol j'ai appelé espagnol tu parles bien j'ai appelé espagnol dix ans dix ans ? bravo mais moi Amin je m'appelle Zef nous on va terminer avec Mr Youssef Youssef comment ça a été ? c'était très bien la vérité je rigole parce que voilà mais euh vraiment bravo la vérité tu tiens un bon resto là pour moi il a toutes ses chances pour réussir ce resto parce que le cadre il est magnifique la bouffe est délicieuse voilà tout est là quoi je veux dire l'emplacement aussi c'est facile il y a des places de parking partout etc c'est accessible à tout le monde alors dis moi les horaires d'ouverture c'est quoi ? c'est midi à minuit midi à minuit d'accord 7 sur 7 on vous trouve sur les réseaux sociaux sur google maps etc il y a tout la carte numéro de réservation il y a la je veux dire les photos les vidéos cool chic cool chic d'accord ok super alors mon bébé grand comme vous voulez vous êtes bienvenue dans le casse voilà donc si jamais on vient on te voit toi directement c'est sûr il y a de fortes chances je suis là tu sais quand t'essais vu avant-hier t'étais en face de moi t'étais assis je savais pas que t'étais grand tu mesures combien ça lui ? non c'est que moi on dit que je suis petit gros à minuit 90 ? ouais ouais t'es grand bah Youssef Chocolabzizaf franchement merci beaucoup encore aussi pour l'accueil que vous nous avez donné c'était top hot man tu t'es rien j'y allé ou l'Allah ah ouais je rigole je rigole Chocolabzizaf ah ouais il l'a préparé merci beaucoup bon bah voilà les amis on a fini notre live on va quitter Chocolabzizaf Amin je te dis au plaisir à très bientôt t'inquiète pas je vais manger là-bas voilà les amis j'espère que vous avez kiffé ce live on était en direct live chez Don Lucas nouveau resto qui a ouvert sur Casablanca donc c'est pas très compliqué vous arrivez rompont l'espace d'enfin donc vous savez c'est là où il y a le Nescafé ou la Nespresso je m'en rappelle plus enfin je crois que c'est Nespresso vous avez Fnac vous avancez encore un tout petit peu et là vous arrivez devant Don Lucas tout simplement et rompont Ali Abderzaq le stade de foot il est là-bas et là au milieu t'as faim tu viens ici tout simplement pourquoi tu veux qu'on piquer la tête ? c'est ça je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à très vite sur Sortie Romain